Hi, bonjour, bienvenue à l'épisode. Cette semaine, on a Laurie qui est invitée avec nous autres. Avec Laurie, c'est une fille qui a une excellente compréhension slash beaucoup, beaucoup d'expertise au niveau de la programmation-périorisation. Je m'explique comment est-ce qu'on monte un entraînement, comment est-ce qu'on fait à travers les mois pour continuer d'avoir des résultats. Donc, aujourd'hui, on l'a fait venir sur le podcast pour vous donner beaucoup de valeur, pour que vous puissiez prendre ce qu'elle va vous enseigner aujourd'hui puis l'appliquer dès aujourd'hui pour optimiser vos workouts, que vous ayez plus de résultats à travers le temps aussi puis que vous sachiez comment structurer vos entraînements. Donc, salut Laurie. Oui, salut. Fait qu'Antoine, il me semble que tu me disais qu'il y avait comme une petite question de comment ça allait partir, ça. C'est ça, exact. Parce que moi, j'ai une question qui me brûle sur le bout de les lèvres. C'est-à-dire que j'entends souvent les gens dire « Ah, on n'a pas besoin d'être 100 % piqui sur la programmation, pas besoin d'être 100 % précis sur l'esprit d'entraînement. » Peu importe, il faut juste s'entraîner fort puis avoir des résultats en soi. Parce que dans le fond, on se dit souvent que même si tu fais un plan parfait, selon la personne, la personne, elle ne va pas suivre. Donc, j'ai reçu à ton tête comme « Est-ce que tu penses qu'en tant de coach, toi, c'est important de juste donner ton 100 % puis de faire en sorte que tu coaches bien tes clients ou c'est plus important de comme « En fait, c'est un peu ça, les clients, s'ils ne font pas 100 % puis même si ton plan n'est pas 100 %, ce n'est pas grave tant qu'ils s'entraînent fort. » C'est quoi ton tête? En effet, il y a un mix des deux, on s'entend. Parce que si la personne, ton plan, il a bien beau être parfait puis qu'il n'y a aucune faille, c'est vraiment ce qu'il y a de besoin, mais qu'il n'est pas adhérent puis qu'il ne suit pas puis qu'il ne se pousse pas, on s'entend qu'il n'y aura juste pas de résultats. Il y a quand même un entre-deux à respecter, je pense. Donc, oui, avoir une bonne période, les programmes en soi, les tempos, les reps, il faut que ça soit accordé. Puis de l'autre côté, ton client, c'est important aussi qu'il apprenne justement à bien suivre son plan. C'est à toi, après ça, en tant que coach, je lui ai expliqué. Bon, mais ce mois-ci, on fait une phase de volume, donc j'ai augmenté un petit peu tes reps, j'ai augmenté ton nombre de séries. Fait que là, justement, ça va être super important que tu n'arrives pas à l'échec musculaire comme à ta deuxième série, parce que là, tu en as quatre à faire ce mois-ci. Fait que ton échec musculaire, garde ça pour ta dernière. Fait que c'est à toi, d'après ça, de l'inculquer à ton client, parce que sinon, on s'entend, on l'a tout peut-être déjà, en tout cas, moi, je l'ai déjà vécu, mais crashé sur une phase de volume parce que j'arrivais à l'échec musculaire même trop tôt dans mon workout. Fait que à ce moment-là, mais là, genre, tes charges ne montent plus, t'es fatigué, tu poignes des crampes de mollet. Ça, ça m'est arrivé souvent. Le riz, c'est crampes de mollet. Fait que là, je savais que je suis en train de crasher, mais c'est juste parce que, tu sais, je me poussais bien trop sur mes autres 7 avant. Fait que, tu sais, c'est ta job, après ça, en tant que coach, justement, comme expliquer à ton client les différentes phases puis pourquoi on fait ça aussi. Tu sais, on va en faire des phases de force dans une année, même avec une personne en perte de gras. Pourquoi? Bien, justement, pour augmenter son nombre de recrutements d'unités motrices, en fait. Fait que juste augmenter en soi sa capacité de contraction, qu'elle sente bien ses muscles quand elle s'entraîne. Donc, c'est pas vrai que, tu sais, on est en perte de gras puis on va juste faire, OK, on fait du métabolique, du 4x12, 4x15. Tu sais, non, pas vraiment. Puis, tu sais, là, on parle de périodisation, de programmation, tout ça. C'est quoi, pour le moment du monde, le volume, l'intensité? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Bien, en fait, tu sais, il faut savoir que le volume, l'intensité, c'est deux variables qui sont inversement proportionnelles, en fait. Donc, si on augmente le volume dans un entraînement, donc, c'est-à-dire, on va augmenter soit le nombre de séries par groupe musculaire, on va augmenter le nombre de répétitions, bien là, à ce moment-là, l'intensité va baisser. Donc, oui, c'est ça. Fait que si on augmente le volume, l'intensité va baisser. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, on n'ira pas faire huit séries de trois reps, tu sais. À ce moment-là, ça ne fonctionne pas vraiment parce que tu vas faire beaucoup de volume pour une grosse charge. Donc, à ce moment-là, ça se peut que, justement, à ce moment-là, tu crashes un petit peu plus. Puis tu sais, c'est souvent quelque chose, je trouve, qui est mal compris, le mot intensité. Ouais, mais je m'entraîne toujours intense. Mais dans tous les cas, que tu fasses 4 x 15, 4 x 20, 4 x 30, 4 x 3 répétitions, c'est toujours intense, ton entraînement. Il faut toujours que ce soit intense. Puis qu'est-ce que vous entendez par intense, si je ne me trompe pas, c'est vraiment de se donner au niveau d'entraînement. Mais l'intensité, le mot, c'est pas ça que ça veut dire. Non, c'est ça, exactement. Parce que oui, on est comme, ah oui, mais tu sais, je me pousse, je suis intense quand je m'entraîne. Mais non, ça, c'est une autre variable. C'est plus l'intensité relative, je ne me trompe pas. C'est de l'effort. Oui, de l'effort, exactement. Parce que l'intensité, en soi, c'est ton pourcentage, de ton ARM que tu es capable d'aller chercher. Fait qu'exemple, bon, mais ce mois-ci, on est à 83 % d'intensité, mais ça veut dire que tu fais du 6 rep. C'est ça que ça veut dire. Puis ça, ça veut-tu dire tout le workout ou juste le main lift? Habituellement, quand on parle de l'intensité, c'est comme souvent sur tes exercices en A, en B. Puis après ça, tes accessoires à la fin, bien, tu as un petit peu plus de volume. Tu ne vas pas faire du 4-6 sur tes bras en F dans ton workout. Souvent, tu vas augmenter un petit peu le volume à la fin de workout parce que tu as un petit peu plus de fatigue, tout ça. Fait que c'est juste comprendre ça aussi à ce moment-là. Fait que quand on parle, exemple, bon, mais ce mois-ci, je fais une phase d'intensité à 83 %, bien, souvent, c'est parce qu'on parle des lifts qui sont en A. Puis là, il y a tout le temps un débat, dans le fond, qui arrive. C'est comme, c'est-tu mieux faire du volume? C'est-tu mieux faire de l'intensité pour l'hypertrophie? C'est quoi qui en est avec ça? Bien, en fait, c'est juste d'avoir une bonne période dans ton année, en fait, puis, tu sais, manager ton volume et ton intensité. Tu sais, le corps, c'est une bonne machine qui est capable de s'adapter. Fait qu'on l'a tout déjà fait, peut-être, là, mais tu sais, faire le même workout pendant comme 8, 10, 12, 16 semaines. Mais à un moment donné, tu sais, tes charges, ils arrêtent de monter, tu sais, tu n'as plus tant de résultats. Fait qu'à ce moment-là, bon, bien, parfait, tu sais, tu fais une phase d'intensité, bon, on va aller chercher, on va manager, on va aller faire une phase un petit peu plus de volume, on va augmenter le volume le mois d'après. Fait que c'est vraiment juste de faire des phases, une bonne période dans ton année où tu manages ton volume et ton intensité. Tout dépendamment, tu es rendu dans ta phase, en fait. C'est drôle parce que tu pourrais faire exactement le même workout tout le temps, mais juste modifier les paramètres, puis ça ferait un effet quand même. Totalement. Parce que, tu sais, souvent, je pense que, où qu'on pogne un plateau, c'est-à-dire qu'on regarde le match, on ne peut pas en douze semaines, je pense que c'est juste un nouveau de motivation que les clients ont à faire. Tu as commencé à venir poche. Je fais tout le temps la même chose. Fait que je suis moins motivé à le faire, fait que là, je pousse moins, mon effort diminue, fait que mes charges augmentent plus, puis on a l'impression de pogner un plateau, mais c'est juste à cause que notre motivation à faire l'entraînement, il faut que tu as fait changer. Fort probablement que ça aille beaucoup à la motivation du client. Puis si on voit ce terrain tout le temps, c'est-à-dire que c'est une des raisons pour qu'on change finalement des problèmes d'entraînement, certaines fréquences pour créer la nouveauté, tout simplement parce qu'on pourrait très bien à garder à peu près le même plan d'entraînement, garder le temps même exercice, puis on fait juste pour rester des charges, puis l'effort qu'on met, puis on aurait des très bons résultats au final. Exact. Puis vraiment de façon applicable, tu vas penser que plus on fait du volume, donc le volume, c'est la quantité de travail qu'on va faire, plus on va avoir de l'hypertrophie. C'est quoi ton… Qu'est-ce que tu vois sur le terrain, dans le sens que… Est-ce que plus on en fait, mieux c'est? Bien, pas nécessairement, parce que techniquement, avec un client que tu commences avec, tu veux faire le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. Ça fait que tu es aussi bien de commencer avec un plus bas volume, puis là, après ça, après un mois, OK, y'a-tu des résultats? Oui. OK, bien parfait. Je vais garder le volume comme ça, puis je vais juste… Tu sais, je vais continuer jusqu'à temps que, ah, OK, il semble pogner un plateau. Bon, bien parfait, on va jouer avec les variables à ce moment-là. Mais, tu sais, en soi, tu n'as pas nécessairement besoin de crinquer ton volume dans le tapis, parce que, tu sais, au final, après ça, tu fais comment pour progresser ton volume dans le temps si tu as commencé avec, on va dire, du 4-5 séries sur tous tes exercices le premier mois. C'est quoi le mois d'après? Tu vas faire du 6-7 séries, là? C'est, à un moment donné, c'est parce que tu vas… Tu sais, tu n'auras plus de place pour progresser. Tu vas faire des workouts de 2 heures. Tu vas être fatigué. Tu n'auras pas plus de résultats parce que tu t'entraînes 1h30, 2h. Puis, souvent, je pense qu'on a l'impression qu'en faire plus, c'est synonyme d'avoir plus. Mais l'idée, c'est que quand on regarde vraiment ce qui crée l'hypertrophie, c'est des répétitions effectives. Fait qu'on pourrait mesurer ça avec les échecs musculaires. C'est-à-dire que je fais un échec musculaire, mon corps ne s'adapte pas à l'échec musculaire. Le fait d'aller à l'échec musculaire, c'est déjà un stimuli assez puissant pour provoquer l'hypertrophie. Donc, si je fais juste tout le temps une série de l'échec musculaire, je vais pouvoir progresser tout le temps pour le montant, le dosage que j'ai mis. Si j'augmente mon dosage, par exemple, d'échec musculaire, ça se peut que j'aille un peu plus d'hypertrophie. Mais ce n'est pas dans le sens que je fais un échec musculaire, j'en fais deux, j'ai le double d'hypertrophie. Wow, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça qu'on voit dans la littérature. D'augmenter, je pense, le volume tout le temps, ce n'est pas nécessairement bon. C'est-à-dire que le dosage, à un moment donné, ne va devenir pas efficace étant donné tous les concepts de fatigue. J'imagine que... Je ne sais pas si vous voulez parler un peu des concepts de fatigue dans le sens qu'à quel point ça impacte finalement nos workouts dans le concret. Oui, mais c'est ça au niveau des principes de fatigue. On le voit un peu. En ce moment, je suis en préparation pour une compé. C'est quelque chose qu'on jasait ensemble aussi parce que c'est toi qui fais mes plans. On arrive en fin de prep. Au début, la prep, ça va super bien. On en profite. L'énergie est là. Le volume d'entraînement est plus élevé. Je suis capable de le tolérer aussi parce que j'ai de la bouffe dans le corps et je n'ai pas des heures de cardio à faire par jour. À ce moment-là, ça vaut la peine d'avoir un peu plus de volume dans ton entraînement. On s'entend, plus ça avance, plus la fatigue augmente. Juste le nez en soi, tu as moins de bouffe, plus de misère à juste bouger tout court. Juste plus de misère au gym. C'est difficile. Tu me dirais en ce moment, OK, Laurie, on va faire du 12 puis du 15 reps pour tes deux dernières semaines. Je serais comme, fuck that. Impossible. Ma fatigue, la fatigue en soi, elle devient beaucoup plus élevée. Je pense que c'est juste mal comprendre un peu les principes de fatigue. que plus tu choques, plus t'en demandes dans ton corps, il y a besoin de récupérer quelque part. En soi, comme tu conviens de dire, ce qui est important, c'est avoir des répétitions effectives. Donc, même si tu fais du 6, du 8 répétitions, mais que tu te pousses en masse quand tu t'entraînes, c'est pas mal moins taxant en soi juste dire, OK, tu fais du 6, du 8, mais je veux que tu te pousses en masse que faire 12, 15 reps que juste faire une série, ça te prend deux minutes tellement que c'est long faire 12 avec un tempo, on s'entend. C'est pas juste j'y vais le plus rapidement possible. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est plus, c'est même pas de l'échec musculaire du 12 à 15 où tu te rends, c'est la fatigue mentale. C'est juste, genre, je suis plus capable, ça brûle, tu sais, c'est pas juste, OK, mon corps, mon muscle, une incapacité de contraction, il ne se contracte plus, c'est ma tête qui va lâcher avant que ça soit le muscle, en fait. Donc, tu sais, c'est vraiment ça au niveau des concepts de fatigue. Tu sais, faire du 12, du 15, du 20, du 25 reps, c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, la charge que tu vas avoir va être, tu sais, elle va être minime comparée à ce que tu serais capable de faire. Pas du, on va dire, du 8, 10 répétitions, où tu es bien plus proche, en tout cas, tu devrais, en tout cas, te rendre beaucoup plus à l'échec musculaire avec des vraies répétitions effectives qui ont, on s'entend rendu à 20, 25 reps, tu sais, t'es juste tanné, c'est ta tête qui lâche. Oui. Je sens que ça brûle aussi beaucoup, c'est inconfortable, tout ça. Puis je pense que, tu sais, comme on fait ça en prep, tu sais, on diminue le volume. C'est drôle ce qu'on lisait une étude un peu plus tôt cette semaine, mais comme souvent, qu'est-ce que les bodybuilders vont faire ou les mondes qui vont faire des preps, des photoshoes, vont justement augmenter le volume à la fin, tu sais. Mais tu sais, c'est comme, c'est tellement illogique de faire ça, tu sais. Surtout que quand tu es dans une prep, tu perds du gras puis ça s'applique à tout le monde qui veut perdre du gras, finalement. Quand on est dans une phase de perte de gras, on ne veut pas nécessairement gagner de la masse musculaire. On n'a pas besoin de mettre le volume dans le tapis pour essayer de gagner de la masse musculaire. On a juste besoin de maintenir notre masse musculaire. Et donc, c'est ça que vous comprenez ici. L'affaire, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de volume pour maintenir notre masse musculaire. On doit bien plus garder notre énergie à dépenser, par exemple, le cardio, les trucs comme ça, ou juste à augmenter notre nez pour ne pas que notre nez diminue trop, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, on est capable d'avoir beaucoup plus de résultats, c'est moins fatiguant, c'est beaucoup moins difficile puis on récupère bien mieux. Puis si tu avais à donner justement des trucs à quelqu'un, mettons, qui veut gagner en masse musculaire, perdre du gras un peu, comme plus récomposition corporelle qu'est-ce qu'on fait énormément avec les clients, quel split d'entraînement tu trouves qui ferait du sens pour cette dite personne? Comment elle structurerait ses workouts pour qu'elle puisse prendre ça puis peut-être l'appliquer dès aujourd'hui? Oui, bien, tu sais, mettons, premier mois, une fille qui veut perdre du gras, prendre la masse, puis elle s'entraîne peut-être déjà. Honnêtement, tu sais, tu s'entraînes 4 fois semaine, moi, honnêtement, c'est ce que je trouve le best, là, tu sais, tu as 3 journées récupération par semaine parce que, comme on vient de le dire, ça ne sert à rien d'en faire plus que ça, tu sais, les filles qui s'entraînent 5-6 fois semaine, tu sais, tu bâtis de la masse musculaire quand tu te reposes, pas quand tu es dans le gym, tu sais, fait que, tu sais, 4 workouts semaine, upper lower sur 4 jours, moi, c'est ce que j'aime bien, répétitions modérées, fait que tu sais, du 6 à 10 répétitions, en fait, puis encore là, bien, juste entraîner fort proche de l'échec musculaire puis ça ne sert à rien de faire, tu sais, du volume à côté, tu sais, si tu veux justement, tu sais, les premiers mois, si tu veux faire une recump, tu sais, perdre un peu de gras, bon, mais parfait, tu sais, on vient de le dire, ça ne sert à rien de comme crinquer ton volume dans le tapis, ce que tu veux, c'est préserver ta masse musculaire, justement, donc, tu sais, tu vas garder tes répétitions modérées, volume modéré aussi, à surtout d'aller comme proche d'échec musculaire, puis après ça, de l'autre mois d'après, exemple, tu peux garder encore le même split, upper lower, mais juste changer, tu sais, ton ordre des exercices, fait qu'exemple, tu avais commencé avec un shoulder press le mois d'avant, bon, bien, le mois qui s'en vient commence avec un exercice en partie contractée, exemple, un lateral raise, bon, bien, parfait, puis après ça, tu sais, tu vas quand même créer comme un changement au niveau de ton hypertrophie, tu sais, ton corps ne va pas le prendre de la même façon, fait que oui aussi, l'ordre des exercices va avoir une importance dans ton workout, fait que tu sais, c'est pas parce que tu fais les mêmes exercices que le mois d'avant, mais pas dans le même ordre, bien, tu sais, tu viens de créer totalement comme un autre stimuli d'entraînement sur ton corps, fait que oui, ça change quelque chose, fait que tu sais, tu pourrais exactement faire ça, prendre ton workout puis il y a ta ville le mois d'avant, puis juste switcher tes exercices étirés, contractés, puis paf, tu as un nouveau workout, là. Exact. Non, mais c'est bon ça, fait que au moins, ça peut aider certaines personnes qui sont un peu perdues des fois dans comment je structure un peu mon workout, là, finalement, mais mon split dans la semaine et tout, puis j'aime bien, c'est sûr, comme tu dis, quatre fois semaine, genre le typique lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis la fin de semaine de congé en restant, je pense, actif aussi, allant chercher quelque chose entre 10 000 pas par jour dans ce coin-là. Exact. Dans tous les cas, je pense que ça peut être excellent, fait que d'adaptiste, bien, je pense que ça résume, fait que comme ça, au moins, vous avez plus de trucs pour structurer vos workouts, puis vous avez appris un peu à connaître plus de détails en arrière de la période de la programmation. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez nous faire un 5 étoiles sur Spotify, partagez sur les réseaux sociaux, envoyez ça à un collègue, un ami, un cousin, n'importe qui, c'est ultra apprécié. Donc, merci de votre écoute. On se parle dans un prochain épisode. Salut.